Bonjour aux auditeurs d'Israël Torah. Je vais partager avec vous un enseignement pour vous préparer à Toubichvat. Cette préparation va avoir lieu en cinq dimensions. Une dimension juridique, une dimension au niveau de la santé, une dimension au niveau de la réparation spirituelle, du renouveau et de la force des prières. Voilà. Tout d'abord, Rosh Hashanah Lailana, donc le nouvel an des arbres. Il y a plusieurs dates de nouvel an dans le calendrier juif dont Toubichvat fait partie. Mais il faut savoir qu'un jour de nouvel an est toujours un jour de jugement. Maintenant, ne pas s'affoler à la notion de jugement parce que chez nous, le jugement est toujours teinté de compassion, d'une grande compassion. C'est la raison pour laquelle, donc, à Toubichvat, on ne peut pas s'endeuiller, c'est un jour de joie, on ne peut pas rester les supplications à cause de nos fautes. C'est vraiment un jour très propice, un jour de joie, un jour de fête. Commençons avec les cinq dimensions de Toubichvat. La première dimension est la dimension juridique, c'est-à-dire que la date de Toubichvat, du 15 Shvat, permet la datation. Par exemple, en fonction qu'un arbre soit planté avant ou après le 15 Shvat, il aura un âge différent. En fonction du fait que les bourgeons qui annoncent les futurs fruits sortent dans l'arbre, avant ou après Toubichvat, on va pouvoir déterminer à quelle année la roi appartient et ça va avoir des conséquences en termes, par exemple, de Shemita, de dire que la récolte fait partie de l'année de Shemita et aussi en conséquence de prélèvements, de maasropes, de trumones. Ça, c'est pour la dimension juridique. En ce qui concerne la santé, sachez que les fruits, le monde végétal est jugé à Toubichvat. Dans quelle mesure ? Il n'a pas fauté. Dans la mesure où Dieu va octroyer aux fruits, aux légumes, va octroyer à la végétation générale leur potentiel curatif, leur potentiel de santé, leur potentiel de vitamines. C'est la raison pour laquelle, à Toubichvat, on priera Dieu de manger des fruits, des légumes, tout ce qui concerne le domaine végétal, afin que ça soit empli de bonnes forces, de bonnes énergies qui fassent qu'on n'ait pas besoin d'aller chez le médecin. Oui, tant que ça. Ça, c'est pour la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est la réparation spirituelle. Il faut partir du principe que chaque chose qui existe a une dimension duelle qui s'appelle le corps et l'âme. Donc, tout ce qui a un corps a forcément une âme. On comprend ça pour l'homme, mais il faut savoir aussi que ça s'exprime dans les domaines minéraux, animaux et végétaux. C'est-à-dire qu'une chose ne peut pas exister si elle n'a pas une âme qui l'accompagne. Au niveau des dimensions inférieures de l'existence, ce n'est pas une âme comme la nôtre, mais c'est ce qu'on appelle un nitsot de gdusha, des étincelles de sainteté qui donnent la vie au corps du fruit, par exemple, en question. Maintenant, ces étincelles de sainteté qui donnent la vie, elles ont aussi une fonction réparatrice dans la mesure où, lorsque nous faisons la bracha en mangeant, nous récupérons ces étincelles de sainteté à l'intérieur de nous et plus exactement, elles viennent réparer notre âme. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'il y a un principe que lorsque nous fautons, nous perdons des fragments de notre âme. Ces fragments de notre âme chutent de niveau et vont, par exemple, descendre au niveau du monde végétal. Lorsque je mange, je dois savoir que tout ce que je mange, rien n'est un hasard et qu'en faisant la bénédiction, l'étincelle de sainteté qui donne la vie à ce fruit appartient à mon âme et je la récupère. Donc, ça me permet de pouvoir, en mangeant, me réparer et aussi réparer, d'après le principe que toutes les âmes d'Israël sont liées les unes aux autres, de réparer aussi d'autres âmes, même des âmes de personnes qui ne sont plus dans ce monde, mais on ne va pas développer le sujet. À Toubi Shvat, Dieu détermine les fragments de sainteté qui vont habiter le monde végétal et qui vont venir, grâce à leur consommation, réparer le monde. C'est pour la troisième dimension. La quatrième dimension est la dimension du renouveau, parce que le 15 Shvat est la fin de l'hiver, le début du printemps. C'est le jour où la sève revient dans les arbres et où donc ils vont à nouveau pouvoir être revivifiés et pouvoir produire, produire des fruits que nous allons consommer. Donc, c'est un jour de renouveau et vous le savez sûrement, l'être humain est comparé à un arbre. Donc, pour nous aussi, c'est un jour de renouveau spirituel, parce que Dieu a créé en vérité et le monde sur la base de cycles. Regardez les saisons, printemps, été, automne, hiver. Le printemps est la période du renouveau, ça correspond à Toubi Shvat. L'été est la période de l'apogée de ce renouveau. L'automne, le début du déclin. Et l'hiver, la fin de cette étape que nous avons, si l'on peut dire, vécue de manière pleine. Il faut passer maintenant aux choses. Ainsi va la vie. Donc, en ce jour de Toubi Shvat, c'est un jour de renouveau et nous pouvons repartir à zéro et ressentir des forces spirituelles nouvelles qui vont nous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles idées, nouvelles perceptions de l'existence de Dieu, de soi, des autres qui vont nous permettre encore d'avancer et de nous épanouir, tant l'arbre qui donne ses fruits. Enfin, la dernière dimension qui est connectée aux quatre précédentes, c'est la dimension de la force des prières, puisque les sages nous enseignent qu'en ce jour de Toubi Shvat, les prières seront spécialement écoutées. Donc, on fera attention en ce jour à prier pour le peuple d'Israël, pour les gens qu'on aime, pour soi, pour se renouveler, pour avoir des fruits qui vont nous donner la santé, qu'on n'ait pas besoin d'aller chez le médecin, pour être capable de faire de belles réparations spirituelles en mangeant, de recevoir de bons fruits. Et voilà, toutes ces bénédictions, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Et je vous souhaite une bonne fête de Toubi Shvat, à vivre dans la joie, en famille, dans la couleur de tous ces fruits que vous allez consommer en ce jour. Et je vous dis bonne fête de Toubi Shvat, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada